Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Que tu sois noir, le sang n'a pas de couleur et cette chaîne YouTube est la vôtre. Nous nous voulons bien entendu collaborer avec vous dans la totale transparence, dans la totale sincérité. Et c'est pour cela que nous allons très loin dans la recherche du pays profond, des personnalités spirituelles qui ont reçu l'onction. L'onction, n'est-ce pas, des ancêtres. Promouvoir l'héritage ancestral africain, c'est notre but. Merci donc de nous rejoindre dans le cadre de 6e Sens Vision Nocturne. Et nous sommes avec Kégebo, Kégebo Seïdou. Mesdames et Messieurs, Kégebo Seïdou, c'est un homme spirituel. Il est marabout, mais il est tradithérapeute. Parce qu'il maîtrise à la fois les plantes, mais aussi les génies. Nous allons donc nous orienter du côté des génies pour en savoir davantage sur l'homme. Pour savoir réellement sa formation en termes de marabout. Qu'est-ce que cela nous donne de recevoir comme bénéfice en tant qu'humain. Kégebo Seïdou, bonsoir. Bonsoir, je vais vous parler cette fois-ci directement du côté de ma grande mère. Vous voyez toujours quand je parle d'affaires de Kégebo Seïdou. J'ai voulu qu'on parle de spiritualité, mais vous voulez parler des plantes. Des plantes, bon. Pas de plantes, on va faire de la sorcellerie même. La sorcellerie. C'est de la sorcellerie que je vais rentrer dedans. Ok, allons-y donc. Aujourd'hui, je suis rentré ici. Vous voyez cette forêt que vous voyez. Même ce bois que c'est à côté, même voilà, palmiers. Et ce gros bois aussi. C'est ici, mais dans cette ce que je vais vous envoyer ici directement aujourd'hui. D'accord. Cette plante que vous voyez ici, que je viens de toucher. Si vous me voyez, voilà. C'est ce bois qui se faisait même, c'est ce bois qui fait Kégebo. Ce bois que vous voyez, est un bois qui fait beaucoup de choses. C'est dedans. Même si quelqu'un même devient folle ou bien fou, où ça va pas ? Il y a des femmes même aujourd'hui, des fois quand il est palable avec son mari comme ça, il peut pas se coucher. Tant qu'on la blesse pas ou bien tant qu'elle blesse pas quelqu'un, c'est pas de sa faute. Il y a des gens, il y a des femmes qui sont, il y a des gens, même les âmes là sont sortis dans le bois. L'autre aussi c'est dans l'eau. Quand c'est dans le bois, c'est pas facile. Tu vois, cette plante qui est arrêtée là fait des siècles et des siècles. Ça y est là, depuis des années et des années, que cette plante est là. Mais aujourd'hui, c'est ça qui fait Kégebo. Cet bois peut faire sortir beaucoup de choses, même quand il y a un problème sérieux. Ou des fois même, on peut t'arrêter. Ou avoir un problème, tu as fait quelque chose dans un attentat. Ou bien tu as fait quelque chose, on dit non, je dis, on va t'arrêter. Si c'est pas toi qui as fait, tu viens me voir. Si je viens derrière ce bois jusqu'à l'après-midi, ton problème sera reçu. Si ton problème a commencé, dès que je viens côté de ce bois là, dès que j'ai fini net, votre problème sera reçu. Les gens qui sont en Europe, tu n'as pas de papier depuis longtemps. C'est pour cela que je veux dire que dès que tu as un problème sérieux, dès que tu m'appelles, tu m'envoies ta photo. Je vois ta photo, tu m'envoies ta poume que je regarde et je viens confier à ce bois. Dès que, en même temps, d'ici quelques jours, tu vas me dire quelque chose. Que, monsieur Kégebo, ce que tu m'as dit, en tout cas, j'ai vu le résultat. Kégebo, c'est Rému la forêt pour voir ce qui s'y trouve. Kégebo est avec nous et ce gros bois que vous voyez, c'est Kégebo lui-même. Alors dis-nous, Kégebo, ce bois n'est pas simple, c'est un esprit qui est derrière. C'est un génie. Allons-y plus loin. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas montrer tout. C'est parce que vous avez seulement des yeux. Sinon, quelqu'un qui voit déjà, dès que je parle de ce bois, c'est parce qu'on ne peut pas tellement trop firmer en haut. Quand vous voyez ce bois, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des côtés, on ne peut pas vous montrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ici et il y a beaucoup de choses qui sont ici. Sinon, mon frère Pange, dès que je te dis, c'est que c'est ça. Alors, dites-nous finalement, quels sont les différents problèmes que ce bois-là peut permettre de résoudre ? Ok, merci beaucoup mon frère Pange, Ibrahim. Ce bois, dès que tu as un problème sérieux, même aujourd'hui, quelqu'un a tendu, tu fais du mal. Tu as eu une entreprise, ton entreprise, quelqu'un a tendu à arracher. Tu as tendu à construire, tu as ton terrain, tu ne peux pas inverser. C'est un retard, tu as payé ton terrain ici, quelqu'un t'en a arraché. Tu es en Europe, là-bas, tes papiers, même, ce n'est pas facile. Tu as tendu à jouer ballon. Tu sais que tu joues bien, mais tu n'évolues pas. Tu joues ballon, tu n'évolues pas. Tu as fait tous tes papiers, tu veux rentrer. En Europe, ça ne bouge pas. Dès que tu viens vers moi, dans ton foyer, même, c'est dur. Tu ne fais pas d'enfant. Dès que je viens vers ce bois même, je lui confie ce problème. Jusqu'à quelques jours, tu as tendu à ton résultat pour me dire ce que tu m'as dit, voilà ça, et ça se passe bien. La puissance du Kégebo. Eh bien, mesdames et messieurs, vous étiez avec nous pour parler de la puissance du Kégebo. En quoi Kégebo peut-il vous être utile ? Dans quel domaine peut-il vous aider ? Et c'est de cela que nous avons parlé avec lui, Kégebo. Mot de fin et les contacts, s'il vous plaît. C'est ça que je vous ai dit, ce bois fait tout pour moi aujourd'hui. Ça fait tout, pas parce que c'est un bois, c'est Dieu qui l'a créé. Aujourd'hui, dès que tu te confies à moi, je viens vers lui direct. Je suis de les deux côtés. Mais dès que j'amène ce que tu demandes d'ici, d'ici quelques moments, tu vois le résultat. Voilà, donc le numéro, c'est le 47, le 57, 70, 11, 71. 57, 71, 71. Mesdames et messieurs, nous avons terminé avec Kégebo. Réjoignez-nous dans le club des amis du 6e sens. C'est donc pour vous votre plateforme sur WhatsApp. Adhérez. Appelez-nous au 09 24-716. Merci d'avoir suivi et bonsoir. Merci d'avoir suivi et bonsoir.